Vous envisagez d'offrir un poste de gestion à un membre de votre personnel? Il connaît bien l'entreprise et le travail à réaliser. Il est engagé et fidèle aux valeurs de l'entreprise? Il pourrait grandement participer au développement de l'entreprise et à sa prospérité? Le problème? Il n'a aucune expérience en gestion. Remédier à la situation? En lui offrant une formation M3i Supervision qui lui permettra d'approfondir ses connaissances en gestion des ressources humaines. Dans l'appellation M3i, les trois M qu'on retrouve, le premier c'est pour mesurer, le deuxième modifier, le troisième maîtriser et le i pour intégrer. Le programme M3i Supervision est basé sur les cinq enjeux de la gestion. Le premier enjeu, c'est la mobilisation. Le deuxième enjeu, c'est l'organisation du travail au quotidien. Le troisième enjeu, c'est la communication. Le quatrième enjeu, c'est l'évaluation. Et le cinquième enjeu, c'est l'adaptation. La Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu réfèrent régulièrement des entreprises qui désirent améliorer leur productivité ou encore parfaire les connaissances de leurs cadres ou de leurs employés. La collaboration entre la Chambre et le Cégep permet de développer la communauté des affaires et contribue à la prospérité économique de la région. Je travaille pour le Groupe Bayergeon depuis maintenant 26 ans. J'ai été 17 ans à la répartition au béton. J'avais une vingtaine d'opérateurs de bétonnières qui travaillaient pour moi. Puis maintenant, depuis neuf ans, je suis représentant, gestionnaire, puis je m'occupe de la répartition. Je suis le surintendant à la répartition. Moi, j'ai été demandé pour suivre la formation parce que c'était un nouveau poste que j'avais de gérer du personnel. J'avais une vingtaine de personnes à gérer. Puis, on jugeait que c'était important que je puisse connaître mes employés puis savoir comment bien maîtriser le meilleur de chacun. Moi, je travaille pour une des entreprises du Groupe Bayergeon, plus particulièrement Bayergeon MSA. Je suis superviseure des comptes recevables et payables. Depuis que j'ai suivi la formation, je me sens beaucoup mieux outillée. Le professeur nous a donné plein de méthodes de travail pour améliorer justement mes tâches au quotidien, puis superviser les employés d'une meilleure façon. Personnellement, moi, j'ai beaucoup apprécié le coaching. C'est des rencontres individuelles avec le professeur. Avant d'entreprendre la formation, on a un questionnaire à remplir de plusieurs questions. C'est une analyse qui est faite sur notre personnalité. L'élément essentiel du coaching, c'est le profil 7D, un outil d'auto-diagnostique. 220 énoncés, 110 sur des attitudes et 110 sur des comportements. Cet exercice va servir à mesurer les forces et les défis de chaque individu qu'on va revoir en coaching pour améliorer leur supervision du personnel au quotidien. Ça me faisait un peu peur au début. Je trouvais que c'était long d'aller passer des journées au cégep pour ça. Puis finalement, après le premier cours, j'ai vu que c'était vraiment hyper intéressant. Puis lorsque le cours est terminé, j'ai même suggéré à ce que nos patrons ici, les dirigeants de l'entreprise, suivent cette formation-là. Je recommande totalement la formation de M3I en supervision. Peu importe si le gestionnaire a déjà suivi des formations en gestion personnel, je pense que cette formation-là permet d'actualiser certaines compétences. Gérer du personnel nécessite des compétences et des qualités professionnelles spécifiques. Il s'agit d'un rôle central en gestion et demande l'apprentissage et le développement d'habiletés précises et reconnues en gestion. Parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.